Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi 17 normalement, je vais essayer au maximum de vous donner les dates maintenant. On est mercredi 17, ce matin ça a été assez speed, plus ou moins speed. Je ne me suis pas vraiment posée pour prendre un petit déj, moi j'ai pris mon petit déj limite debout parce que je voulais que ça avance un peu sur la journée. Quand on se pose pour prendre le petit déj, souvent ça prend beaucoup de temps. Et vu que monsieur a été en réunion dès 8h du matin, en télétravail, tout le monde a été un peu speedé. Du coup, il est déjà 11h38 très exactement. J'ai déjà fini tout le rangement de l'appartement, les machines tournent à plein régime. J'en ai déjà fait une que j'ai bien séchée, il y en a une autre qui tourne, et d'autres vêtements que j'ai déjà préparés et qu'il n'y a plus qu'à mettre à la machine quand l'autre sera en train de sécher. Voilà, en tout cas j'ai fait plein plein de choses ce matin. Les enfants m'attendent pour faire un gâteau parce que hier, pour ceux qui auraient suivi le vlog d'hier, je n'ai pas du tout eu la force de faire le gâteau avec eux. J'étais beaucoup trop épuisée à cause de la manif et tout ça, et tout ce que j'avais à faire. Donc du coup, le gâteau sera pour aujourd'hui et j'ai pas mal d'autres petites choses à préparer. Là, je viens de me mouiller la tête et je vais venir m'appliquer un masque parce que j'ai le cuir chevelu qui est très très irrité. En fait, c'est tellement irrité que du coup, j'ai tout le temps, tout le temps envie de me gratter. C'est très très sec et à force de me gratter, forcément, ça me fait des véhicules, etc. Ça fait depuis un petit moment maintenant que c'est comme ça. J'ai essayé l'eau de riz, mais je vous avoue que je ne l'ai pas fait très très souvent. Je n'ai pas été très assidue, etc. Et beaucoup d'entre vous m'ont parlé du yaourt pour les cheveux. Donc du coup, je me suis renseignée sur Internet, j'ai lu pas mal de choses et tout. Et donc, je vais venir faire ça tout de suite. Donc là, j'ai un yaourt nature. J'ai pris un yaourt nature bio de chez Auchan. Tout à fait normal, de la marque Auchan. Et j'ai pressé dedans un demi-citron. Normalement, il faut mettre d'huile essentielle du citron. Mais moi, je n'ai pas d'huile essentielle de citron, donc j'ai mis un demi-citron. Voilà, ça fera l'affaire. Bon, ça y est, le masque est posé. Ça y est, ça y est. J'ai un bon petit yaourt sur la tête, avec un peu de citron. Un délice, un délice. J'ai mis le yaourt entier. Après, je pense que j'en ai mis quand même beaucoup. Je pense que même si vous avez les cheveux longs. En fait, c'est surtout sur le cuir chevelu, en fait. Donc voilà, si je vous invite à aller sur Internet, sur Google, il vous dira bien mieux que moi les propriétés, etc. Puisque je ne les connais pas par cœur. J'ai bien, bien lu. Forcément, je ne les ai pas retenues par cœur, vu ma mémoire d'éléphant. Voilà, sinon, ou de poisson plutôt. Sinon, là, en fait, la serviette, je l'ai bien trempée dans de l'eau chaude, mais bien, bien dans de l'eau chaude. Et ensuite, je l'ai bien essorée. Donc là, elle est mouillée sur ma tête. Et pour que le masque, il pénètre bien, en fait, tout simplement. Bon, ça y est, moi, je vais commencer, du coup, à peser tous les ingrédients. Et comme ça, une fois que c'est pesé, les enfants, ils n'ont plus qu'à venir. Et à tout mélanger et à mettre leur petite main dedans. Allez, on va commencer. Je vais commencer à tout peser. Je ne sais plus ce qui se passe pour ma voix, là. Pourtant, je n'ai pas chanté hier. Je vous promets. J'ai un petit bonhomme qui est prêt. Du coup, il a tous ces ingrédients-là. Ça sert à ceux qui sont là-bas. Les tabourets, je les ai protégés. Vous voyez, ceux qui ne sont pas protégés, ils sont là-bas. Et voilà, parce que je n'ai pas envie de me battre avec eux toutes les deux secondes, à dire, fais attention, fais attention. Donc, du coup, j'ai tout bien protégé. Allez, Jouloute. On est prêts. Tout le monde a lavé les mains ? Oui. Sûr ? Oui. Tout le monde est bien propre ? Oui. Allez, on commence. Tout le monde va être sage ? Oui. Il ne va pas y en avoir partout ? Oui. Bon. Le yaourt de maman sur la tête commence à couler. Oui. Oui, comment on parle ? Oui. Et hop, c'est parti. Par quoi est-ce qu'on va commencer ? Les oeufs. Moi, je dirais peut-être le beurre. D'accord, c'est moi qui est le beurre. Je te le mets et tu vas bien l'écraser avec tes petits mains. Voilà. Voilà. Et toi aussi. Et ça ? Vas-y. Oui, tu te fais un plaisir, Chalé ? Et puis, on va faire un plaisir, on va terminer nos beurres. Voilà. On va mettre ça. Je te rajoute ton sucre. Oui, c'est moi. Non, 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 non. Toi, tu ne peux plus rien toucher parce que tu as les mains sales. C'est maman qui met dedans, d'accord ? Et toi, tu mélanges. Allez, mélange. Et moi ? Toi aussi, tu peux te rien toucher parce que regarde tes mains. Mon Dieu. Allez. Mais là, mes mains sont plus sales. Juste avec lui. Allez, vas-y. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Allez. C'est comme ça, maman ? Oui, c'est comme ça. Doucement, sinon tu vas en mettre partout. Voilà. Mélange bien. Aya, ça va ? Ça va ? Si. Si ? Oui. D'accord. Maintenant, je vais hop doucement, doucement, chérie. Doucement. Regarde, tu laisses tes mains toujours ici, d'accord ? Comme ça, tu ne la mets pas partout. Maintenant, on va mettre... Deux. Laisse tes mains là. Tu n'as pas bien mélangé ton sucre. Je te mets les oeufs et je veux que tu mélanges très très bien. Doucement, je ne t'ai dit de rien. Regarde, chérie. Oui. Tu ne peux plus toucher les choses parce que tu es maçon sale. C'est maman qui met dedans. D'accord ? Oui. Allez, vas-y mélanger. C'est pas moi ? Eh bien, bien sûr. Attends, chérie. C'est là. Je lui mets juste l'oeuf de roya. La coquille de l'oeuf de roya. À la couverture. Envoie de ça, je dis donc. Oui. Allez, vous mélangez bien, bien, bien. Oui. Tout se mélange bien ensemble. Et à le sucre, regarde. Il faut bien, bien mélanger. Oui. Je vais en faire avec la main. Oui, avec la main. Je vais en faire avec la main. Je vais te laver les mains. Allez, vas-y. Sinon, je ne vais pas. Allez. Je vais te laver les mains. Il faut que tu peux mettre ça maintenant. Il faut que tout soit jaune. Il faut qu'il y ait de blanc. C'est moi. Ah, c'est bien. Tu as mieux mélangé que tout à l'heure. C'est bien. Allez, continue. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Après, on va faire le chocolat. Oui. Bon, ça y est. Et du coup, je suis partie les emmener de laver les mains. Et là, je vais mettre leur petit chef-d'oeuvre au réfrigérateur pour que ça se tienne bien. Ou plutôt au congélateur pour que ça se fasse au plus vite. Voilà. Et on va venir réaliser ça. En fait, je les laisse toujours au congélateur une petite demi-heure. Comment ? Tu es cachée au congélateur une petite demi-heure. Et puis après, je viens mettre tout ça sur ma plaque de four à 180 degrés pendant 10 minutes maximum. Et surtout, ne pas y toucher tant que c'est chaud. Sinon, vous allez les détruire. Voilà. Pourquoi ? Il faut aller mettre au congélateur, chérie. Pour que ce soit bien dur. Et quand c'est bien dur, on viendra faire des baboules. D'accord ? Ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, oui, tu as le droit. Tu peux, tu peux, chérie. Merci. Kélinique. Kélinique. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, vous voyez, il vient de vomir sur le tapis. Bon, il vomit toujours, comme je vous disais, mais bon, son rendez-vous arrive très bientôt. Là, les tâches que vous voyez là, un peu plus sombres, c'est des tâches qui datent d'il y a très longtemps. Et malheureusement, en fait, on s'y est mal pris pour le nettoyer. Le tapis est en laine, donc je ne sais pas comment... Enfin, si je sais comment on va essayer de l'enlever, mais je ne sais pas si ça va vraiment partir au pas. Je vais vous montrer avec quoi on va essayer d'enlever ça. Donc voilà, avec quoi je vais essayer de l'enlever, c'est une machine que j'avais prise sur Amazon, dont j'ai entendu parler. Et donc voilà, ça c'est la marque que j'avais prise sur Amazon. Et apparemment, elle enlève super bien les tâches. En tout cas, elle est super bien notée sur Amazon, etc. Donc je ne sais pas, ça floute, ça ne floute pas, voilà. Donc vous voyez, normalement, c'est censé faire ça. Vous avez le petit produit qui va avec. Et sinon, vous pouvez le racheter, vous pouvez l'acheter à part. C'est une machine que j'ai achetée il y a quasiment 6 ou 7 mois maintenant et que je n'ai jamais utilisée. Donc là, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, ça y est du coup, j'ai mis le produit là. Donc j'espère que c'est ça qu'il faut faire parce que c'est très très mal expliqué en fait dans le manuel. Là, c'est resté vide parce qu'il y a deux bacs et celui-là qui doit rester vide. Et celui-ci, où il doit y avoir le produit et l'eau. Voilà, on essaie de le remettre correctement. La prise, ce qui est cool, c'est qu'elle est hyper longue. Elle doit faire au moins 2 mètres, voire 2,50 mètres. Et donc, on va voir ce que ça donne. Par contre, qu'est-ce que c'est bruyant, c'est horrible. C'est vraiment, vraiment très bruyant. Bon, du coup, pendant que je nettoyais là-bas, j'ai demandé aux enfants de venir jouer dans leur chambre. Ce qu'ils ont fait sans problème. Mais, ouais, il a continué à vomir. Donc voilà, il a vomi aussi dans la chambre. Mais voilà, vu que mon aspirateur magique était de sortie. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, je vais venir nettoyer. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Je vais venir, du coup, nettoyer. Et les enfants sont repartis jouer dans le salon en espérant qu'il ne va pas me revomir encore une fois dans le salon. En plus, ça sent hyper fort. Je suis désolée des détails, mais c'est vrai que ça sent hyper fort dans leur chambre. C'est pour ça que, du coup, la fenêtre est ouverte. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus aucune trace. Franchement, merci petite machine. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a encore une espèce de tâche. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que le tapis est encore trempé. Vous voyez, ma main est mouillée, donc il faut laisser sécher. Et c'est pour ça, du coup, vu que c'est mouillé là et que là, ce n'est pas mouillé, par exemple. Forcément, ça n'a pas le même aspect. Mais voilà, il n'y a plus de trace là et là, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est juste encore trempé. Mais j'en suis hyper, hyper, hyper contente. Ouf, plus de trace. Et d'ailleurs, même l'odeur est partie, complètement partie. Regardez-moi l'eau, de quelle couleur elle ressort. Voilà, voilà. Voilà de quelle couleur ressort l'eau. Parce qu'en fait, vous la mettez d'un côté et l'eau sale rebascule sur celui-là. Donc, l'eau propre est là. Et du coup, en fait, elle passe par la brosse et elle repasse là, quand elle est sale. Et donc, voilà à quoi ressemble l'eau une fois qu'elle a nettoyé, tout simplement. Les enfants sont en train de manger. Moi, je vais venir préparer tout. Il faut aller à la sieste, n'est-ce pas ? Allez, il faut se dépêcher de manger pour aller à la sieste. Et moi, je vais préparer un petit quelque chose à grignoter pour cet après-midi. Parce qu'on va où cet après-midi ? Chez Mouima. Et maman va préparer une semaine pour le... Goûter. Pour le goûter. Vous êtes content ? Oui. C'est vrai ? Oui. Super. Allez, maman va faire une semaine pour le goûter. Oui. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous reviens bien, 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 bien. Après, du coup, les enfants, ça y est, les gâtons, on les a faits. Je les ai complètement oubliés au congélateur. Il va falloir que je les mette à cuire. Les enfants ont déjeuné. Là, ils sont en train de se brosser les dents pour aller à la sieste. Et moi, je vais passer, du coup, me laver et me laver sur tous les cheveux. J'ai eu tellement, tellement de choses à faire. Je pensais que j'allais laisser poser juste le temps de faire les gâteaux avec les enfants. Et finalement, ça s'est éternisé. Le temps de ranger la cuisine, de faire un déjeuner pour les enfants. Et vu qu'on va chez ma maman cet après-midi, c'est pour ça que j'ai fait les gâteaux en double dose. Pour en laisser à la maison. Et l'autre partie a ramené pour le goûter chez mes parents. Et je vais faire aussi une semaine. Donc, il y aura du salé et du sucré. Et je fais une semaine farcie et une semaine nature. En fait, je fais toujours moitié farcie, moitié nature. Parce que les enfants ne mangent pas tout le temps le nature. Le farci, plutôt. Donc, voilà. C'est pour ça. La farce, je l'ai mise à cuire. Elle est à feu doux comme ça. Je n'ai pas besoin de rajouter d'eau. Et elle peut cuire tranquillou. J'ai mis, comme d'habitude, des oignons. Alors, par contre, là, j'ai mis pas mal d'oignons. J'ai mis deux oignons. J'ai mis des poivrons verts que j'avais au surgelé. Des poivrons verts frais que j'avais surgelés moi-même. Donc, que j'ai coupés en petits morceaux. J'ai mis du persil. De l'huile d'olive. Et j'ai mis sel, poivre, curcumin et gingembre. Voilà. Et c'est en train de cuire. La pâte, j'ai fait la pâte du Thermomix, comme d'habitude, avec exactement les mêmes ingrédients. Pour la pâte de la semaine, on a besoin de 300 grammes de finaux extra fins. De semoule fine extra, extra fine. Si jamais vous trouvez juste de la fine, mixez-la et elle vous donnera de l'extra fine. Voilà. Ensuite, j'ai mis 300 grammes de semoule extra fine. 200 grammes de farine, du sel selon les goûts, à peu près une petite cuillère de sel. Et ensuite, il y avait 280 grammes d'eau. 280 grammes d'eau et c'est tout. Et vous laissez pétrir pendant 5 minutes. Voilà. Franchement, la pâte est juste top. La pâte du Thermomix, elle est top, 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 celle d'une semaine. Allez, moi, je vais passer faire ma douche. Alors, ça y est, ma douche est finie. Du coup, j'ai laissé un peu mes cheveux comme ça pour qu'ils sèchent à l'air libre. Et après, je vais venir faire mon brushing quand j'aurai fini tout ça. Et surtout, quand tout le monde sera réveillé de la sieste. Voilà. Je me suis déjà habillée. Comme ça, c'est fait. Là, je vais passer tout de suite faire ma douche. Et ensuite, je vais mettre les gâteaux à cuire. Les gâteaux, je vais les mettre à cuire à la dernière minute. Parce que si je commence à faire une semaine et que je les oublie au four, ça ne va pas aller. Parce que les gâteaux, si vous les oubliez une ou deux minutes de plus au four, c'est la catastrophe. Bon, voilà du coup ma farce. Ça y est, elle est cuite. Comme vous voyez, je l'avais vraiment laissée à feu très très doux. Et voilà. Elle n'a pas du tout collé. Vous voyez. Il faut savoir que je n'ai pas du tout mis de l'eau. Ça, c'est vraiment l'eau des légumes, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est top. Je vais la laisser refroidir. Le temps que je fasse mes petites boules de pâte et que je les laisse reposer, eh bien, la farce aura refroidi entre temps. Sous-titrage ST' 501 Bon, me revoilà. Me revoilà, me revoilà quelques heures après. Du coup, la semaine, ça y est, c'est fait. Les gâteaux sont en train de cuire. Papa surveille tout ça. Les enfants se sont réveillés. Je leur ai donné leur goûter. Et moi, je vais venir faire mon brushing. Et après, on y va chez mamie. D'ailleurs, il va falloir que je l'appelle quand même, savoir si elle est chez elle. Parce qu'en fait, je ne sais même pas si ma mère est à la maison. Donc, voilà. Allez. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, j'ai fini du coup mon brushing. Je me suis aidée de l'appareil, en fait, du téléphone comme miroir, du grand miroir et de celui-ci aussi pour voir sur les côtés en face, etc. La dernière fois, je l'avais fait un peu la va-vite. J'avais utilisé ma brosse soufflante et j'avais aussi utilisé mes plaques. Et finalement, je n'ai pas du tout, du tout aimé le rendu parce que c'était trop, vraiment trop, trop plat. Je n'ai pas du tout aimé. Donc là, je n'ai fait qu'avec la brosse soufflante. Et franchement, je suis plutôt convaincue par le résultat, dites-moi. Mais moi, je suis convaincue. Pour la brosse soufflante, pour ceux qui se demanderaient encore une fois où est-ce que je l'ai prise, vous l'avez en barre d'informations. Vous avez le lien en barre d'informations si jamais vous voulez la prendre. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste me rafraîchir un petit peu la peau. Mettre un peu d'anticerne et un peu de mascara. Et c'est tout comme d'habitude. Si je me mets aussi du crayon pour les sourcils. Et puis après, c'est bon. On y va. Les enfants sont prêts. Papa les a préparés. Donc ça, c'est top. J'étais en train de me préparer. Et je me suis dit qu'en fait, je n'ai pas fait de retour sur le masque du coup de yaourt que je viens de poser. J'avais complètement oublié. Alors sur les sites que j'ai lus et ce que les gens m'ont dit, il faut laisser poser à peu près entre... D'ailleurs, merci parce que c'est vous, c'est les abonnés qui m'en parlaient. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et après, du coup, je suis partie m'enseigner. C'est écrit entre 10 à 15 minutes. Moi, j'étais tellement occupée que le truc est resté sur ma tête plus de deux heures. Voilà, entre les vomis d'Ouahil, entre les repas, etc. C'est resté longtemps, longtemps sur ma tête. Et franchement, je n'ai pas une seule pellicule. Alors, est-ce que ça va continuer dans les jours qui viennent ? Là, je n'ai pas du tout envie de me gratter la tête. Alors, d'habitude, c'est tout le temps. Ça ne me démange absolument pas du tout. Et je n'ai aucune pellicule. En même temps, si je ne me gratte pas la tête, forcément. Donc, je vous dirai ça au fur et à mesure. Est-ce que ça marche ou pas ? Mais en tout cas, pour le moment, j'en suis convaincue. Et il paraît que le yaourt, c'est bien. Mais le yaourt avec le citron, c'est encore mieux. Donc, moi, j'ai essayé avec le citron. Et j'en suis ravie. Si vous, vous avez d'huile essentielle de citron, c'est bien. Mais voilà, juste le citron normal, ça fait aussi très très bien l'affaire comme vous. Bon, on est dans la voiture. Du coup, je vais vous montrer juste un peu une semaine comment je l'ai mis. Puisque je n'ai même pas eu le temps de vous montrer tout ça à la maison. Donc, voilà pour une semaine. Et encore, j'en ai laissé. Donc là, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En fait, au final, j'ai eu une dizaine. Avec la quantité de pâtes que je vous ai dit. Une dizaine de msemena d'une taille moyenne. D'une taille plus ou moins moyenne. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des cookies. Voilà ce que ça a donné. Alors moi, vu qu'elles étaient tièdes. Elles ne sont pas chaudes. Heureusement, sinon je ne les aurais pas touchées. Du coup, j'ai pris du papier cuisson. Et je l'ai coupé à la taille de, vous voyez, à la taille d'un cookie plus ou moins. Et voilà. Du coup, j'ai protégé. Entre chaque cookie, j'ai mis un papier. Et voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, on dirait des cookies du commerce. Pour toutes celles qui ont essayé la recette. Elles m'ont dit qu'elle était superbe. Après, la recette, je ne l'ai pas avant. Je ne l'ai pas. Ce n'est pas une recette à moi. C'est une recette que j'avais prise sur Internet. Il y a déjà des années de ça. Mais franchement, elle est juste délicieuse. Délicieuse, mais à tenter. Très facile à faire. Et c'est un délice. C'est un délice. Par contre, le passage réfrigérateur au congélateur est très important. Sinon, ça risque d'être pas top. Ah, il a fait tomber le ballon là-bas ? Oui. Mais ce n'est peut-être pas Ryan. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Allez, on y va ? Je m'en réveille. Il n'y a pas d'entrée de paris. Mais pourquoi tu dis que c'est Ryan ? Ce n'est peut-être pas Ryan. C'est qui ? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un. La petite tenue du jour très vite fait. Avec tout ce que j'ai. Donc, un débardeur, un pantalon à rayures noires et un petit gilet. Alors, le gilet vient de chez Zara. Le débardeur vient de chez Primark. Et le pantalon de chez Jennifer au Pinky. Je ne sais plus. Ça fait déjà quelques années que je l'ai suivi. C'est par là, Lulu ? Non, c'est par là. Allez, où es-tu ? Allez. D'accord. Allez, allez, allez. Il est où le ballon du rayon ? On y va. On y va. Il a un autre ballon qui l'a fait rayon. Il a un autre ballon ? Oui. Peut-être. Ça sent bon. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça sent bon. Je trouve que ça sent bon. Allez. C'est toi qui appuies sur l'ascenseur, hein ? Oui ? Moi, non. Il a un soleil. Bon ça y est On y va Waïl, est-ce que tu as été sage ? Non Tu es sûre ? Non Je ne crois pas Pourquoi ? Est-ce que tu as été sage ? Non Pourquoi tu n'as pas été sage ? Non Ça y est, l'après-midi chez papy et mamie est fini On y va, direction la maison Waïl finalement n'a pas été vraiment sage Il a chuiné, n'est-ce pas ? Non Il a pas mal chuiné En fait ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi Il nous fait ça à chaque fois Il redevient un petit bébé A chaque fois qu'on lui dit On y va, on rentre à la maison Il se met à chuiné N'est-ce pas Waïl ? Oui Je ne suis vraiment pas contente de toi Pardon On dit pardon quand on ne fait pas exprès Non, tu as fait exprès Quand on pleure, c'est qu'on fait exprès On dit pardon pour vous Avant ça On dit pardon pour la péche Quand on a fait exprès, on dit pardon ? Oui Mais ça veut dire qu'il ne faut plus le refaire Mais toi, tu le refais tout le temps Oh là là Hein ? Allez, on y va Ça y est, nous sommes arrivés chez nous Waïl dit qu'il est très fatigué Ah Loulou ? T'es fatigué ? Hum T'as envie de faire quoi ? Dormir Dormir ? Hum Un gros dodo ? Hum Pourtant, ils ont fait la sieste Mais il dit qu'il est fatigué Qu'il a besoin de faire un dodo C'est pas plus mal Tant mieux Tant mieux Il y avait une frère Il y avait un copain Oui Il y avait un copain à lui Qui était chez mes parents Et donc du coup Les enfants ont beaucoup de plus joué avec lui Et donc je pense que ça les a bien épuisés Vous enlevez les chaussures les petits chats ? Ça les a bien épuisés Chérie, tu donnes ça à Aya Donne ça à Aya C'est maman qui lui a donné Elle va le mettre dans ma salle de bain Dans ma salle de bain Donc voilà, ça les a bien épuisés Et puis tant mieux On va aller faire un énorme brodo d'eau Hein ? Oui Moi je travaille demain Donc moi aussi j'ai besoin d'un brodo Re-coucou Les enfants sont en train d'écouter l'histoire Et moi je suis venue un peu me débarbouiller Enlever un petit peu le... Non la pince est trop petite J'essaye d'attacher mes cheveux avec ça Ça va jamais marcher Je pense que ça, ça sera mieux Voilà Les enfants sont en train d'écouter l'histoire avec leur papa Et moi je vais venir juste enlever le mascara L'anticienne, enfin voilà Enlever tout ça sur mon visage J'ai énormément, énormément de mal A supporter tout le maquillage Tous les trucs sur le visage Je sais pas pourquoi J'ai beaucoup, beaucoup de mal Mais euh... Bon, je l'aimais quand même Parce que ça donne bonne mine Y'a pas de choix Mais je vous avoue que si je pouvais me... Éviter de mettre du maquillage Je le ferais bien Je dis ça parce que... Je vous parle de ça parce que tout simplement Y'en a qui... Enfin, y'a surtout une personne C'est assez rare Mais j'ai quand même une personne qui m'a dit Faut que tu trouves une solution pour tes cernes et tes tâches Alors déjà les tâches que vous voyez Ce n'est pas des tâches C'est des... Si, c'est des tâches de rousseur C'est pas des tâches... Je suis née avec Donc voilà, ça s'enlèvera pas Et je vous avoue que moi Ça ne me dérange pas En fait, ça ne me dérange pas C'est des tâches de rousseur Ma mère, elle est même Ma grand-mère, elle est même Donc perso, ça ne me pose aucun problème Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes Qui ont répondu à ma place Après, pour ce qui est des cernes Comme a répondu une des personnes Si le produit miracle existait Eh bien, tout le monde l'aurait utilisé Et personne n'aurait eu de cernes Tout simplement Donc voilà Sinon, je voulais vous parler aussi de l'école L'école, comme vous le savez À partir de lundi prochain L'école est obligatoire Pour les maternelles primaires et collèges Je crois Je crois que c'est bien ça Donc nous, on a été du coup contactés Par l'école Alors normalement, nos enfants Depuis le 22 Ouais, c'est ça Depuis le 22 Normalement, ils devaient reprendre Deux jours par semaine On ne les a pas mis Tout simplement parce que C'était juste un système de garderie En fait Ce n'était pas l'école Et je sais à peu près Enfin, on savait très bien Qui c'est qui allait être là À la garderie Et je sais que les enfants N'apprécient pas forcément cette personne Et donc, je n'ai pas voulu les mettre Pour ceux qui suivent les vlogs Depuis longtemps Je vous disais que c'était une personne Qui était assez âgée En fait, c'est la Tsem Qui est très gentille en soi Mais qui est quand même Quelqu'un d'assez âgé Et qui crie énormément Et Wail a énormément Énormément de mal Quand on lui hurle dessus Donc, voilà Il n'aime pas Quand quelqu'un crie, etc Il se sent agressé en fait Il se sent agressé Donc, on ne les a pas mis Ça aurait été la maîtresse Qui était là Et qui faisait classe On les aurait mis Certainement Mais pas juste Pour un système de garderie On s'est dit Bon, papa, il est en télétravail Moi, je suis là Le reste du temps Donc, il n'y a pas De raison Là, vu que l'école reprend Normalement Les enfants Eh bien, ils vont reprendre Puisque la maîtresse Nous a contactés Et là, elle reprend Et elle va faire classe Ça va durer une semaine Même pas Si, c'est ça C'est Elle reprend lundi Et l'école se finit Mardi qui suit Donc, voilà Ça ne va vraiment pas durer Très longtemps Donc, les enfants vont Retourner à l'école Pour si peu de temps Mais bon Ce n'est pas grave Même eux Oh mon dieu, quel envoi Même eux Ça va les changer un peu Ça va leur faire du bien De reprendre un petit peu L'école Pour les vacances Est-ce que nous, on part Il y a encore Strictement rien de sûr Mais vraiment rien de sûr Ça se trouve On va partir Ça ne se trouve pas du tout On ne sait pas En fait, on ne sait pas Donc, on verra Bon Moi, je vais venir me démaquiller Parce que là Je fais un petit peu peur Mais bon, ce n'est pas grave Du coup, j'ai mis de l'huile Et j'ai ma lingette Voilà Sur laquelle j'ai mis juste de l'eau Et c'est tout de suite maïque Donc, voilà Moi, je vais vous laisser ici J'espère que ce petit vlog vous a plu Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Avec nous Je vous fais de très, très, très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye bye Et prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501